Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir le fonctionnement du switch et la notion de TTL. Comme d'habitude, nous construisons notre réseau, soit en utilisant le simulateur, ou bien en lisant un fichier, le schéma du réseau qui est déjà construit et qui est sous format XML. Nous avons ici notre schéma, un switch connecté avec 4 stations ST1, ST2, ST3 et ST4. Première chose à faire, on passe en mode Ethernet. Là, on voit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de voyant rouge, donc on peut lancer notre simulation. En quoi consiste notre simulation ? On va commencer par choisir une station, par exemple la station ST1, et on va émettre une trame, une e-caste, vers une autre station, par exemple la station ST4. Donc je viens ici, je clique droit sur la carte réseau de la station ST1, émettre une trame, je choisis une e-caste, là il me demande de cliquer sur la carte réseau destinataire. Là, je clique sur la carte réseau de la station ST4, et je fais OK. Je regarde la simulation. Là, effectivement, le switch renvoie la trame vers la station destinataire. On dit que le switch fait de l'aiguillage, contrairement au hub qui ne fait que diffuser à chaque fois la trame d'où elle vient. Donc ça, c'est un grand avantage du switch par rapport au hub, puisqu'avec le hub, bien sûr, il y a deux problèmes. Un problème de confidentialité, puisqu'il émet à tout le monde, à chaque trame qu'il reçoit. Et puis aussi, le fonctionnement du hub engendre un encombrement du réseau, puisqu'il ne fait que diffuser à chaque fois. Donc, ici, comme nous avons vu, le switch est beaucoup plus confidentiel, beaucoup plus sécurisé. Et il optimise aussi l'utilisation de la bande passante au niveau du réseau, puisqu'il fait seulement de l'aiguillage. Toutefois, il y a deux notions qu'il faut essayer de comprendre. Comment le switch, en fait, quand je lui ai demandé, quand la station ST1 a voulu émettre vers la station ST4, comment le switch a pu faire l'aiguillage ? Donc, c'est ce qu'on va essayer de comprendre tout de suite. Donc, ce que nous voyons ici, au niveau des switches, c'est que chaque station, elle est connectée à un port spécifique du switch. Donc, nous voyons ici que la station 1, elle est connectée au port 1, la station 2 au port 2, la station 3 au port 3 et la station 4 au port 4. Donc, si le switch pouvait, si le switch est capable d'envoyer la trame de ST1 à ST4, c'est que, forcément, il doit savoir à quel port la station ST4 est connectée. Donc, c'est logique, en fait. Toutefois, la question qui se pose, c'est que comment le switch, comment le switch connaît que ST4 est bien connecté au port 4 et non pas au port 2, bien au 3 ou à notre port. Alors, en fait, l'aiguillage, en fait, cette solution, elle est faite à partir d'une table que le switch consulte à chaque fois pour savoir à quel port est connectée chaque station. Donc, là, on va faire une petite simulation avant d'étudier cette table. Donc, si je fais un clic droit sur le switch et je fais éditer la table Mac port, je fais comme ça, je la consulte, je trouve qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a ici ? Donc, cette table, la table Mac port, elle est complètement renoncinée et, en fait, le switch... Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette table ? Mac 01 connecté au port 1, Mac 2 au port 2, Mac 3 au port 3 et Mac 4 au port 4. Donc, forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand le switch reçoit la trame de la station 1 et sachant que quand il lit la trame, il sait que le destinataire, c'est la station 4. Toutefois, comment saurait-il que la station 4 est connectée au port 4 ? C'est à partir de cette table-là. Donc, quand il consulte cette table, la table Mac port, il remarque qu'il va connaître que la station 4 est connectée au port 4 et, par conséquent, il va renvoyer la trame sur le port 4. Donc, le problème ici, c'est que comment se fait cette reconnaissance ? D'accord ? Donc, nous, ici, on a deux possibilités pour étudier ce phénomène. Donc, je clique droit sur le switch, je fais vider la table Mac port. Là, quand j'ai dit, je ne trouve rien. Et soit, je fais clic droit et découvrir le réseau. Et là, la table Mac port, elle est renseignée en totalité. Alors, je reviens ici. Je fais vider ma table Mac port. Et je vais voir comment le switch va composer, en fait, va remplir cette table. Donc, qu'est-ce que je fais ici ? Et en fait, on va avoir deux phénomènes suite à cette simulation. Donc, le premier phénomène, quand je fais émettre une trame de la station ST1 vers la station ST4. Donc, je fais unicast station ST4. Je fais OK. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe ici ? Le switch, en fait, il fait de la diffusion. Pourquoi il fait de la diffusion ? Parce que j'ai vidé sa table Mac port. En fait, il connaît le destinataire qui est la station 4. Mais il ne sait pas que la station 4 est connectée au port 4 ou 3 ou 2. Donc, il ne connaît pas le port sur lequel la station destinataire est connectée. Et par conséquent, il va envoyer à tout le monde pour être sûr que, au moins, le message va arriver. Ça, c'est le premier phénomène. Donc, tant que la table Mac port n'est pas renseignée au niveau du destinataire, le switch, il fait de la diffusion. Ça, c'est le premier phénomène. Deuxième phénomène, si on consulte, vous vous rappelez qu'on a déjà vidé la table avant de faire la simulation. Maintenant, si je consulte la table, je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans la table. Eh bien, il y a une seule entrée qui est celle de Mac 1 au port 1. Effectivement, puisque quand la station ST1 a émis la trame vers le switch, le switch, il l'a reçu. Il connaît la provenance de la trame et il sait que cette trame provient de la station 1 et qu'elle vient et que la station 1 est connectée au port 1, puisqu'il la reçoit à partir du port 1. Du coup, il en profite pour mettre cette information très importante dans sa table Mac port. Et à chaque fois qu'une station émet, il va en profiter pour remplir au fur et à mesure la table Mac port en indiquant le port sur lequel la station a émis sa trame. Et ainsi de suite, au fur et à mesure qu'il constitue sa table. Une fois que la table est complètement construite, donc à ce moment-là, chaque fois que j'aimais une trame, donc là, je mets une écaste, par exemple, ST3. Le switch, il va consulter à chaque fois sa table Mac port et il reconnaît le port sur lequel la station destinataire est connectée. Et comme ça, il peut lui envoyer directement elle et ne fait plus de diffusion, puisqu'il connaît le port sur lequel la station destinataire est connectée. Et c'est comme ça qu'il fait de l'aiguillage. Alors, je reviens ici sur la table Mac port. Et là, si vous avez remarqué, il y a une autre colonne au niveau de cette table. Donc, il y a l'adresse Mac, le port et une colonne TTL. Autrement dit, Time to live. En fait, cette colonne, elle indique le temps que la station est active ou non. Alors, il va à chaque fois qu'il fait la mise à jour de cette table, il augmente le temps, le TTL de la station qui a émis le plus récemment. Et c'est comme ça que si une des stations reste inactive pendant longtemps, le TTL va en diminuant et petit à petit, il sera éliminé de la table Mac port pour éviter l'encombrement de cette table. Et chaque fois que la station est réémée, le TTL, il sera mis à jour à chaque fois. Donc, c'est ainsi que le switch, il peut connaître quelles sont les stations qui sont les plus actives et les garder toujours dans sa table Mac port. Et si jamais une station, qu'elle soit éteinte ou bien qu'elle soit en panne, dans ce cas-là, il n'aura plus besoin de l'encombrer dans sa table Mac port. Et bien évidemment, le TTL sera diminué jusqu'à ce qu'à un certain moment, il sera nul et ensuite, il sera éliminé de la table Mac port. Donc, juste pour tester ce phénomène-là, donc ici, on a au niveau de la station 1, le TTL est élevé. Donc, on va essayer de faire plusieurs simulations des autres, des trois stations, ST1, SC2, SC3. Et on va laisser la station ST4 inactive et on va voir qu'est-ce qui va se passer au niveau du TTL. OK, donc là, par exemple, je fais, j'ai mis une trame SC2. Bon, je peux choisir que ce soit en broadcast, donc là, il n'y a pas de problème. OK. Maintenant, je revois, pardon, la table Mac port. OK. Là, ce que je vois, c'est que la station Mac 4 a un TTL faible, alors qu'au Mac 2, il devient élevé et Mac 1 moyen. Je fais OK. Donc, je reprends, par exemple, la ST3 et mettre une trame broadcast. Là, comme je vous ai dit, je vais essayer de voir la station 4, le TTL, l'évolution du TTL de la station 4. Et là, le TTL de la station 4, il est nul. Donc, je fais OK, je continue une dernière simulation, mettre une trame broadcast. OK. Je reviens encore, j'édite encore la table Mac port. Et là, vous voyez que la station 4 a été éliminée de la table Mac port, vu que son TTL a été très faible et a été nul, suite à son inactivité. OK. Maintenant, si je décide d'envoyer une trame vers la station S4, alors comment va réagir le switch? Donc, puisqu'il va, comme je vous ai dit, il va consulter sa table Mac port. Mais s'il ne trouve pas le port correspondant à la station S4, il va être obligé de mettre la trame à tous les hôtes. Donc, il va être obligé de faire ce qu'on appelle de la diffusion, parce qu'il ne connaît pas l'adresse Mac, le port sur lequel est rattachée la station 4. La station S4. Je fais une écasse, je clique ici S4, je fais OK. Et là, vous voyez, il refait de la diffusion. Merci pour votre attention et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada